Sur le terrain comme sur les réseaux sociaux, le délogement forcé des occupants illégaux du quartier Filléon 1 à Cotonou a fait grand bruit. Les images des familles sous la pluie avec leurs affaires ont ému la toile. De nombreux internautes ont alors lancé des appels à l'aide à l'endroit de l'État. Coïncidence, mercredi après le conseil des ministres, une bonne nouvelle tombe. Plus de 3 milliards décaissés par l'État pour reloger des populations affectées par divers projets urbains. La toile jubile jusqu'à ce qu'intervienne une clarification du porte-parole du gouvernement. Vous parlez probablement de ceux de Filléon 1, mais qui ne sont pas concernés par la mesure d'accompagnement en question. Certains internautes dénoncent alors un manque de compassion, d'autres restent optimistes. Affaires à suivre. Elle s'appelle Angélie Kido. Elle vient du Bénin, mais elle chante pour le monde. Et en 2021, elle figure parmi les 100 personnalités les plus influentes de la planète. Une liste dressée par le non moins influent magazine américain, Time. Auteur du test d'hommage à Angélie Kido, la chanteuse Alicia Keys salue la gentillesse de la diva béninoise envers la nouvelle génération d'artistes africains. Mais aussi la diversité culturelle de sa musique qui brise les frontières. Dans son top 100 mondial des personnalités influentes, le Times retient deux autres figures africaines. L'universitaire sénégalais Felwinsa et l'économiste nigériane, patronne de l'OMC Ngozi Okonjo Iweala. Autre classement, autre réalité. Dans le monde des affaires, la Banque mondiale met un terme à la publication de son rapport d'Ouinen Business. Raison évoquée, des irrégularités mettant en cause des dirigeants à l'interne. Une décision qui n'a pas manqué d'inspirer certains internautes. On n'avait donc pas grand tort de douter de certaines informations fournies dans ces documents.